Musique Bonjour, on le surnomme parfois le diable des eaux. Pulseo s'est rendu en Mayenne à Gênes-sur-Glaise pour vous faire découvrir le silure, un poisson mal aimé et méconnu. Jean-Pierre Odebert, responsable de l'atelier piscicole du Haut-Tanjou, a pourtant décidé de le valoriser depuis bientôt 20 ans. La Mayenne et les Pays de Loire sont riches en petits plans d'eau qui appartiennent bien souvent, qui sont liés à l'histoire avec les manoirs, les châteaux, etc. Et puis qui étaient surtout valorisés par la chasse. Donc était venue l'idée de les valoriser par la pisciculture des temps. Donc il y a eu une collaboration entre inter-régions avec des centres d'études, notamment de Montpellier, qui travaillaient sur le silure déjà depuis longtemps. Et du coup, ce poisson-là a été retenu pour être valorisé au titre de poisson de consommation. En 1990, il a été décidé de faire un centre expérimental. Et c'est le centre d'ici, de Gênes-sur-Glaise, qui avait été retenu pour ses potentialités en eau. Et on est parti sur ce poisson-là en 1991. Alors on va les appeler, on fait un petit lancé de granulés, on va voir s'ils veulent venir. Ils y sont, ils vont venir, mais bon... On va faire un poisson de consommation. Poisson à chair blanche. Tous les poissons de mer principaux que l'on recherche sont à chair blanche. Poisson sans arête, c'est peut-être le seul qu'on peut garantir sans arête. Poisson migra, puisqu'il est moitié moins qu'un saumon ou qu'une truite. Le son inconvénient, c'est qu'effectivement, il a toujours été associé au diable. Et puis l'histoire, on la connaît chez les poissons, tous les records sont toujours battus, ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être pas de limite de poids et d'âge. On a retenu qu'elle s'est l'heure de 305 kilos, et tout ce qui s'est fait à côté, les gens n'ont rien retenu. Ou par là, peut-être. C'est pas un poisson forcément très très beau, mais on le voit bien. Je ne sais pas parce qu'on a des moustaches qu'on est lait. Un poisson qui a, entre guillemets, un délit de faciès, parce qu'il n'est pas beau. Il n'y a qu'à regarder la tête d'une lotte, de la lampe proie, du hockey ou du sabre. Je ne vois pas ce qui rebute de manger ce poisson, surtout qu'on ne le présente pas avec la tête. Donc il y a eu plein de préjugés. Alors après, bon, effectivement, le poisson de consommation n'a pas pris. Après, c'était un contexte économique, parce que les gens, aujourd'hui, dans leur culture, préfèrent manger du poisson qui vient des pays asiatiques. C'est un poisson qui est moins cher. Si on pouvait manger un peu nos poissons de rivière, on aurait déjà une valorisation des poissons de nos rivières, de nos étangs. Et puis peut-être que c'est une profession qui pourrait encourager comme les quelques jeunes qui s'y intéressent, parce qu'on a des formations derrière, à quoi colle. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'élèves qui seraient intéressés pour faire de la production de poissons, mais derrière, on n'a pas le débouché. Mais on a des atouts et on n'a jusqu'à présent pas su les valoriser. Le site Piscicole de Gênes-sur-Glaise est composé d'une surface expérimentale de près de 3 hectares, 17 bassins au total, et d'une surface de 29 hectares d'étangs en location. Il est actuellement le seul atelier en France à promouvoir la production de poissons d'eau douce. L'atelier produit chaque année une vingtaine de tonnes de poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501